Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une ouverture de booster, aujourd'hui on va s'ouvrir le Kaotun et pas les Kaotun, je sais pas pourquoi je dis les Kaotun, ces boosters sont assez sympas et pourquoi j'ai pas pris le display, alors on va commencer par pourquoi les boosters sont aussi sympas, deux artworks différents sur chaque booster, un avec le soldat du Strono Artun et l'autre avec un monstre Kao si je dis pas de bêtise mais je connais pas son nom, et pourquoi j'ai pas pris le display c'est parce que j'ai choisi autre chose, ceci. Du coup financièrement je peux pas me permettre en plus d'acheter une display et j'ai plein d'autres dépenses, donc la display peut être le mois prochain, on va voir déjà si on a de la chance sur 9 boosters, allez on ouvre ça, allez on est parti avec le tout premier booster et on va espérer avoir de la chance, on les ventre bien comme il faut, comme il se doit. Alors, la pierre structure Psy Gamma, ok, le pot des désirs qui tombe, nice, ça ça fait zizir, le soldat du lustre noir, émissaire du crépuscule, bien entendu on cherche les nouvelles raretés, le soldat du lustre noir, soldat sacré, et dragon étoile naine, planète terre, et pour terminer la maldiction du dragon de feu. Ah mais non mais il y a encore une autre, la Valkyrie Sigrun, ah putain mais il y a combien, il y a 7 cartes, ok, nice, ok première petite ouverture sympa, surtout le petit pot des désirs qui fait plaisir. Allez on continue avec un autre booster, celui-ci je vais essayer de l'ouvrir sans trop l'abîmer, ouais c'est mal parti, tant pis, il ira dans le cadre plus tard, on verra après. Alors, codeur générateur, veilleur de la magie du dragon, putain mais je viens d'en acheter il n'y a pas longtemps, ok tant mieux que ça m'offre un deuxième, reproduction d'armes, soldat du lustre noir, soldat sacré, sorcière de la forêt noire, ah c'est cool qu'elle est hérédité celle-là, vapore, héros masqués, ok, Valkyrie du chaos. Ah putain mais nice, en vrai il y a des bons petits archétypes à l'intérieur, à part les toons, j'avais évité de me faire spoiler par-ci par-là, les 2-3, bon si j'arrive à l'ouvrir correctement comme ça, alors regarde, le dos, on s'en fout un petit peu, surtout l'avant, voilà, on va dire que celui-ci est dans un bon état, parfait, ok. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Vapore, héros masqués, ok. Goka, héros masqués, supervision, dragon du flamboiement des ténèbres, soldat du lustre noir, émissaire du commencement, pierre structure, psy gamma, espace du chaos. Ok, un peu moins intéressant du coup, à part pour les monstres aux fusions du coup, et enfin héros masqués, vous m'avez compris. Allez, et le dernier avec cet artwork-là, parce qu'après c'est des petits artworks un peu plus différents, enfin c'est l'artwork de chaos. On va espérer que cette fois, on va avoir peut-être la nouvelle rareté. Mélange de style, supervision, codeur, générateur, pièce structure, psy gamma, dragon empereur du chaos, émissaire de l'achèvement, blast, héros masqués, et numéro 75, ombre de l'embobineur des rumeurs. Ok, un petit monstre qui s'il y a dedans, 2 niveaux 3, alors ça c'est bien 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 sympa. Ok, encore ceux-là. On va essayer de l'ouvrir à peu près correctement. Voilà. Ok, comme ça les autres on peut les éventrer. Alors, ablation des gémeaux, sorcière de la forêt noire, proglion, 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 ouais. Dragon du flamblement des ténèbres, oh, bout dragon démarré, ça c'est nickel. Sorcier du chaos. Et dans l'âme froureur, nice. Ah, le petit darman. La fusion froureur qui est grave sympa. Je me demandais si j'allais la voir, j'ai vu qu'elle était tombée sur d'autres vidéos, du coup j'étais assez content. Et j'avais envie de la voir aussi. Mélange de style, ablation des gémeaux, blast, héros masqués, dragon poussière d'étoile, oui. Ah, c'est pas la ultimate, mais c'est la réédition, donc c'est cool. Proglion, émissaire du chaos et mesterfoureur. Ouh, c'est bien sympathique. Là, pour l'instant, j'ai des petits trucs qui me font plaisir. En vrai, dans ces boosters, il y a des trucs vraiment cool. A l'ancienne, mais top. Alors, sondage d'ustre noir, émissaire du crépuscule, reproduction d'armes, dragon du flamblement des ténèbres, le monde des tounes qui fait zizir, avant en plus. Sorcière de la forêt noire, pièce structure psy gama, chaos éternel. Oh non, putain, mais si j'ai pas le marque-page, je serais dégoûté. En vrai, je cherche le marque-page toune. Alors, alors, alors... Le monde des tounes à nouveau, sungan, le pot des désirs à nouveau, industre noir, émissaire du chaos, chemin-lumière d'étoiles et magicien de l'espoir. Ok, ok. Non, c'est déjà le dernier. Allez, envoyez-moi vos forces là, que je puisse espérer obtenir soit le marque-page toune, soit le mille teammates. Allez, allez, allez. Alors, numéro 68, prison céleste. Ok. Sungan, ok. Sondage d'ustre noir, soldat sacré. Soldat solide, héros élémentaires. Zone KO. Coder Generator. Et évêque d'incantation. Et c'est... Non, elle est bizarre, la carte. Elle est plus légère. Putain, mais elle est... J'ai l'impression que la carte est plus... Plus fine et plus légère. C'est bizarre. Ok, évêque d'incantation. Mais elle est bizarre, la carte. Franchement, je vous jure qu'au niveau de la texture, elle a l'air beaucoup plus fine. Alors, comme ça, on dirait pas. Celle-ci est bizarre. Bon. Bon, bon, bon. Voilà, voilà pour cette petite ouverture. Donc, des Toon K.O. Et, bah, à part cette carte qui est vraiment bizarre, euh... Dans sa texture. Elle est très, très souple, en fait. C'est bizarre pour une carte Yu-Gi-Oh. D'habitude, elle est un peu plus rigide. Là, elle est vraiment souple de chez Souple. Donc, c'est... C'est bizarre. On dirait presque une fois, en fait. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine voiture, une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Et n'oubliez pas, le samedi soir, les Yu-Gi-Sam-Di, des duels et compagnie sur Twitch. Allez, à bientôt, tout le monde. Sous-titrage ST' 501.